Comme une macabre répétition de l'histoire, le même homme, Corneille Nanga, sur la même chaîne, TV5MondeAfrique, reçu par la même journaliste, en l'espace d'une année seulement, annonce sans rire, ni aucune explication sérieuse, le report des élections en RDC pour la deuxième fois consécutive. Il se fait que nous aurons besoin d'un peu plus de temps. Ce qui veut dire qu'en 2016, il ne sera pas possible de tenir les élections. Dans cette visite, vous avez affirmé que l'élection n'aura pas lieu en 2017. Nous avons présenté des hypothèses et nous avons indiqué plus ou moins que les paramètres à notre présence nous donnent plus ou moins les raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date. En dépit d'une promesse qu'il fit entre les deux shows télévisés avec l'air le plus sérieux du monde. En tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé avec l'appui de la communauté internationale à dégager des indications. Et cette indication se résume premièrement que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral. Toutes choses restantes égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les trois scrutins en novembre 2017. Les paramètres à notre présence nous donnent plus ou moins les raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date. En tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, les paramètres à notre présence. Et nous allons convoquer l'électorat pour les trois scrutins en novembre 2017. En décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date. Plus dans la veste d'un émissaire de la majorité présidentielle que dans celle du président de la CENI, Corneille Nanga n'obéit qu'à la suite logique des événements tels que planifiés par ses maîtres. L'on comprend ainsi aisément la multiplication des dialogues et la création délibérée des foyers de tensions à travers le pays pour trouver à chaque fois un semblant de prétexte. Le plat du troisième report étant déjà en préparation dans les cuisines de la majorité présidentielle. Il n'est cependant pas sûr que la patience du peuple congolais permettra sa cuisson.